Musique de générique Nous étions allés ici à Saint-Sépastien de Nastia autrement dit donc c'était plutôt pas mal j'ai vu que ça vous a pas mal plu donc c'est plutôt cool Donc aujourd'hui alors je me suis déjà renseigné dans les livraisons alors nous allons aller aujourd'hui en Moldavie donc c'est le petit pays ici qui se situe entre la Roumanie et l'Ukraine Donc alors j'avais vu depuis Chisinau donc la capitale une livraison pour Baltie donc l'autre ville de la Moldavie donc là ça sera une livraison entièrement en Moldavie Donc ce sont des pommes de terre 21 tonnes donc pour 111 km donc c'est très court donc un épisode très court aujourd'hui malheureusement Mais ne vous inquiétez pas il y aura une deuxième vidéo aujourd'hui que je vais tourner juste après bref Donc c'est un Mercedes-Benz Actros MP4 le Big Space donc c'est parti les amis alors c'est ce que nous allons conduire Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas conduit de Mercedes donc c'est plutôt cool Voilà nickel Donc on est dans le camion qui est plutôt sympa Alors on va démarrer Voilà très bien Donc par contre ça sera une livraison un peu de nuit parce que là il est 21h puis bon bah forcément il va faire nuit donc tant pis j'ai envie de dire Mais bon ça change un petit peu parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à faire des livraisons de jour Bah là un petit peu de nuit je pense que c'est très bien Donc je vais quand même vous montrer la route donc la Moldavie c'est le petit pays ici comme je vous l'ai dit donc on a accès à deux villes Donc Shishinau et Balti et on part de Shishinau donc la capitale et on va sur le 583 M14 Puis voilà c'est tout en fait voilà il y a juste cette route à traverser Mais bon vous allez découvrir que sur enfin dans ce pays les routes c'est catastrophique dans le sens où il y a des boss partout Vous allez peut-être entendre mon volant vibrer je ne sais pas mais franchement la première fois que j'y suis allé Sur cette route franchement c'était horrible quoi vraiment les routes sont pas bien entretenues ici Vraiment c'est pas comme si on était en France ou en Allemagne ou dans un pays dans lequel les routes sont quand même bien faites quoi Donc le feu se met en vert c'est nickel on a de la chance Alors bon par contre pour cette vidéo là j'aurais Alors je n'ai pas de sujet à aborder enfin oui j'ai des sujets à aborder en fait Mais je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo parce que en fait c'est une vidéo très courte dans le sens où nous n'avons que 100 km à faire Donc j'estime que ce n'est pas assez long pour aborder le sujet que je voudrais aborder tout simplement Donc du coup voilà Alors ici c'est limité à 70 alors je vais aller à 70 et je vais me mettre le régulateur de vitesse Donc regardez déjà on peut voir que la route est fissurée ici c'est pas terrible C'est pas très cool Voilà je me mets à 70 très bien Ah bah non maintenant c'est même 90 donc je peux foncer C'est parfait donc là il y a deux fois deux voies C'est plutôt une voie Ouais c'est une voie rapide ici hein C'est pas une autoroute mais c'est une voie rapide donc c'est plutôt cool Voilà voilà Alors bon je voulais quand même vous parler d'une petite chose vite fait Donc une petite question que j'aurais bien voulu que vous me répondiez Donc en fait en ce moment je suis accro à la ProModMap Parce que là depuis peu il y a eu la nouvelle version de la ProModMap Donc la 2.01 Qui est la version corrective de la ProModMap 2.0 Et en fait ça fait que maintenant je suis à fond sur la ProModMap Je joue autant maintenant à Retract Simulator 2 que American Truck Simulator Puis vraiment j'ai envie de continuer les vidéos sur cette ProModMap Mais le problème c'est que nous avons déjà Enfin je vous ai déjà presque présenté tous les nouveaux pays Qu'il y a sur cette nouvelle version de la ProModMap Oula bah il y a les boss regardez Écoutez bien Je sais pas si vous entendez mon volant Mais en tout cas c'est pas très agréable Bref enfin ça fait des petits massages à la limite Mais bon c'est vraiment en très mauvais état ces routes Bref donc ça vibre hein Vous le voyez aussi dans le jeu Bref donc je voulais quand même vous dire Que justement je voulais continuer les vidéos sur la ProMod Mais je vous ai presque tout montré Des nouveaux pays qu'il y a Et puis bah c'est vrai que j'ai peut-être pensé faire Pourquoi pas une nouvelle série sur la ProMod Mais exclusivement sur la ProMod Enfin dans le sens Pas la série que je fais actuellement Mais peut-être une carrière suivie sur la ProMod Je sais pas vous Mais en tout cas moi ça me plairait bien Mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire une Mais seulement si vous aussi vous aimerez bien Que j'en fasse une purée mais ça vibre à fond ici Donc ouais alors je vous invite à A mettre un commentaire si jamais ça vous dit Que je fasse une carrière suivie sur la ProMod Parce que bon là Les seuls pays que je veux encore vous faire explorer Pour vous montrer toute la ProMod Ça serait Bala la Moldavie Limite il y aurait aussi l'ouest de l'Allemagne Et une partie de l'Islande il me semble aussi Mais autrement je vous ai déjà tout montré quoi Et puis franchement Franchement j'ai pas envie d'arrêter La ProModMap sur Youtube Vraiment parce que j'adore cette map C'est la meilleure pour moi Vraiment Et puis bah je me suis dit Pourquoi pas faire une carrière suivie sur la ProMod Mais uniquement si ça vous dit quoi Vraiment si après je vois que dans les commentaires Vous me mettez pas vraiment si ça vous intéresse J'en ferai pas Mais dites moi vraiment si ça vous intéresserait Que je fasse une carrière suivie sur la ProModMap Donc si jamais j'en ferai une J'aurai plusieurs mods Donc notamment La ProModMap J'aurai aussi le trailer pack officiel de la ProMod Comme je l'ai actuellement ici Donc bon là j'ai une remorque de base du jeu Mais Mais voilà autrement j'aurai le pack de remorque Donc de la ProMod Et puis j'aurai aussi la RussMap version Je crois que maintenant c'est la 1.6 Voilà donc comme ça ça fera agrandir aussi la map Donc vraiment dites moi si ça vous intéresserait Que je fasse une carrière suivie sur cette Sur cette map Oh là là mais ça monte en plus Ça vibre et ça monte Mais regardez limite ici la route ce sont des pavés C'est même pas du De l'asphalte quoi C'est n'importe quoi Bon on est bientôt arrivé déjà Donc comme je l'ai dit ça fait une vidéo très courte Puis bon y'a personne sur la route Sachant que nous sommes de nuit Du coup voilà Alors Vraiment n'hésitez pas à répondre à la question Ça Ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez y répondre Parce que Comme je l'ai dit vraiment La ProMod Vraiment j'ai pas envie de D'arrêter la ProMod d'ici peu de temps Parce que je vois quand même que la série Elle commence à se terminer Dans le sens où j'ai déjà tout exploré du coup Voilà j'aimerais quand même savoir de votre part Autrement bah si vous voulez pas Bah je ferai des découvertes d'autres maps Mais franchement pour moi je vais pas vous mentir Les autres maps qui sont actuellement sur ETS2 M'intéressent pas Elles n'ont pas de potentiel pour moi Mais bon après voilà Chacun son truc j'ai envie de dire Ouh là là Oh mais ça Non mais c'est n'importe quoi En fait on avait déjà eu ce genre de route Donc qui vibrait comme ça C'était dans l'épisode je sais plus combien De la ProMod map Entre la Roumanie et l'Ukraine Y'avait aussi des routes comme ça Sauf que là c'est carrément tout le voyage Que nous avons des routes qui vibrent comme ça Là c'est limite de la terre quoi Regardez derrière on peut voir C'est de la terre ouais Du sable de la terre je sais pas trop Ouais ça vibre comme je sais pas quoi C'est vraiment désagréable Donc bon j'espère pas qu'en Moldavie C'est comme ça en vrai les routes Parce que franchement je l'ai plein autrement Les personnes qui roulent là Parce que vraiment ça vibre à fond Et en plus ça nous fait ralentir dans les montées C'est abusé Oh la la Même avec mon casque à fond J'entends mon volant c'est abusé Puis je le ressens aussi au niveau des mains Surtout Donc voilà Bon alors ouais bah là on arrive déjà à Balti Voilà bah c'est déjà terminé Donc bon aujourd'hui peut-être une vidéo un petit peu Plus ennuyante si je peux dire Dans le sens où elle est très courte Puis que j'avais pas de sujet Je pense que surtout cette vidéo C'était vraiment pour vous demander Si vous voulez que je fasse Une carrière suivie sur la promod Parce que vraiment moi ça m'intéresserait Genre je pourrais faire des longs voyages aussi En plusieurs parties Ou ce genre de choses Enfin vraiment Vraiment ça pourrait être sympa je pense Après je me suis dit Vraiment de vous poser la question à vous Parce que Parce que c'est vrai que je fais déjà une carrière suivie Sur la Sur American Truck Chimulator Donc peut-être que ça pourrait Ça vous suffit comme ça Mais aussi il se peut que Ça vous plairait Aussi que je fasse une carrière suivie Sur la promod Donc vraiment dites le moi J'aimerais vraiment que vous me répondez A cette question Donc que ce soit oui ou non Vous me répondez Ça serait bien Même si c'est négatif C'est pas grave au moins Je sais ce que vous pensez Et voilà voilà Donc on arrive dans la ville De Balti Donc le feu est rouge Ah bah c'est bon Il se met en vert C'est très bien Oups là J'en suis régime J'ai mis Je me suis mis en quatrième C'est pas bien Donc très bien Il y a des beaux bâtiments De nouveau Mais j'ai de la chance Le feu il se met tout le temps en vert Quand j'arrive C'est nickel Bon bah je vois l'entreprise là-bas On doit se garer Donc c'est la prochaine à droite Je mets déjà mon petit clignotant Ça ça m'a fait plaisir De reconduire un Mercedes MP4 Enfin le seul truc C'est que c'était un voyage Tellement court Que j'ai pas pu vraiment profiter Mais bon c'est déjà pas mal Écoutez Il est quand même sympa ce camion Voilà stop Alors on est dans l'entreprise quoi ici Nagel D'accord bon Allez on se gare En plus il fait nuit Je vois pas grand chose C'est pas super ça Tac Bah c'est bon j'y arrive Voilà nickel Tant mieux Allez t'es Voilà bah c'est déjà terminé 105 km c'est tout Bon bah c'est vraiment très court Un vidéo de 10 minutes Vraiment très 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 court J'ai rarement fait ça Sur ETS2 Je crois que c'est la vidéo la plus courte Que je n'ai jamais fait sur ETS2 Bref bah voilà Donc on a exploré La petite route ici Donc bon vous avez pu voir Bon la Moldavie Bon on a pas pu trop voir les décors A cause qui faisait nuit Mais franchement Si vous aimez pas les routes Malent Enfin si vous aimez pas les routes Qui sont mal entretenues Tout simplement Vraiment n'y allez pas Parce que vous avez vu Là ça vibre En tout cas la moitié du voyage Là ça vibrait C'est abusé Bref bon Donc bon Vraiment n'hésitez pas A répondre à ma question Ça me ferait vraiment plaisir Donc bon Mais à part ça J'espère quand même Que cette courte vidéo Vous aura quand même plu Et puis bah Je vous invite à aller la liker Si elle vous a plu Vous pouvez lâcher un commentaire En répondant à la question Que je vous ai posée avant Ou alors un commentaire sympa Ça me fait toujours très plaisir Vous le savez Vous pouvez également vous abonner Pour plus de vidéos de ma part Je joue aussi American Truck Simulator Or Truck Simulator 2 Ou alors Home C2 aussi Et puis évidemment Je vous invite à liker Ma page Facebook Pour l'actualité de ma chaîne Donc bon Je vous remercie d'avoir regardé Cette courte vidéo Et je vous dis A la prochaine Bonne route Ciao ciao tout le monde